Musique Cette semaine, le tatami du dojo du Palais des Sports du Gosier accueillait une soixantaine de judokas venus transpirer et surtout progresser grâce aux conseils experts prodigués par Sarah Lopo et Dimitri Dragin, tous deux membres de l'équipe de France de judo. On a eu effectivement, grâce à la ville du Gosier, le conseil général, la ville de Saint-Anne, l'opportunité de réaliser ce stage. Chaque fois qu'on a une opportunité de développer nos relations plus qu'amicales avec les judokas d'origine guadeloupéenne, antillot-guyanaises, qui sont en équipe de France, c'est vraiment une aubaine pour nous et on en profite, on croque dedans à pleines dents et c'est avec plaisir effectivement que ce stage a eu lieu sur cette semaine au Gosier. Habitués aux entraînements rigoureux, Sarah et Dimitri avaient prévu pour ce stage un programme assez chargé qu'ils ont pu mener à bien grâce à la bonne implication des judokas présents. Eh bien moi je pensais que cette semaine elle a été très très réussie, les jeunes ils ont bien joué le jeu, on leur a montré quelques astuces sur le point de vue du kumikata, sur le point de vue du travail au sol, sur tous les fondamentaux et vraiment je pense qu'ils ont bien assimilé ce qu'on leur a montré cette semaine, ils ont bien joué le jeu et ça s'est revu dans les randories, ils ont directement appliqué ce qu'ils ont vu, donc pour moi c'est une réussite ce stage. Les combats libres, appelés randories, clôtures en chaque session, ont permis de constater un réel progrès des judokas qui ont de plus particulièrement apprécié l'ambiance de ce stage et le nouvel espace du palais des sports du Vosier. Le dojo il est super, il est grand, on a plein de places, le stage il a été très intéressant, parce qu'on a appris plein de trucs, niwaza, kumikata, donc tout ce qu'il faut. Donc ça m'apporte un plus sur le niveau de mon judo, donc technique, compétition, donc ça me permet d'avancer avec deux champions qu'on a, Dimitri Dragin et Sarah Loko, donc c'est très bien d'aller voir, de nous faire partager ce qu'ils connaissent. Oui c'était bien, il y a une bonne ambiance, et l'année prochaine je vais se reproduire ce qu'ils m'ont enseigné. Très bonne ambiance, je suis super content d'eux, et puis à la fin du stage ils se passent bien, ils ont bien travaillé, et puis ils se sont bien amusés aussi. Cinq jours intenses, clôturant une saison déjà riche, et qui s'avère de bon augure pour la motivation des judokas pour la rentrée en septembre. Une occasion aussi de voir la nécessité d'organiser de tels stages, pour que le niveau du judo guadeloupéen continue de progresser. C'est toujours intéressant pour nos compétiteurs de se confronter, de confronter leur expérience avec celles des judokas qui sont au plus haut niveau mondial, comme Dimitri Dragin et Sarah Loko, parce que ça nous permet de développer des aspects de notre judo qui ne sont pas forcément toujours bien travaillés, des fois par manque d'adversité, par exemple sur tout ce qui est la façon de poser les mains, de prendre ce qu'on appelle chez nous le koumi kata, de travailler le sol, les liaisons de boussole. C'est toute une palette technique qu'on acquiert en se frottant à ces grands champions. Des champions qui apprécient de plus en plus leur séjour en Guadeloupe et promettent de revenir très vite pour partager encore leurs acquis. Là j'ai pris le bout à la Guadeloupe, donc là je pense que quand j'aurai des vacances je vais souvent venir ici, je me suis attachée aux personnes qui sont ici, l'ambiance est bonne, les gens sont accueillants, c'est festif, donc oui, je pense que oui, je vais revenir souvent. Avant de repartir, Sarah tenait à envoyer un dernier coup de force au judo kagodloupéen. C'est un béred pour les jeunes qui font le judo, et pas mollis parce que le judo c'est un sport dur, et même si les résultats ne viennent pas tout de suite, il faut persévérer. Dans le hall des sports, se jouaient aussi les tournois de basket du 2er camp Michael Pietrus avant les grandes finales du week-end. Les basketteurs ont là aussi pu mettre en application les techniques acquises lors de cette semaine de formation. Demain dimanche, dans le hall des sports, se dérouleront les matchs des anciens, la finale du tournoi international, et à 20h, le match de gala avec Michael Pietrus et ses invités. Voilà pour aujourd'hui, rendez-vous demain sur notre antenne pour un résumé des matchs du Gozio Open Sport. Bonne fin de soirée, et à demain ! Sous-titrage ST' 501